Et voilà pourquoi quand ils s'expatrient, genre que ce soit en Thaïlande ou ailleurs dans les autres pays, du coup ils peuvent avoir des femmes beaucoup plus belles que si jamais ils étaient restés en France. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous avez vu depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Gérard Hachi, l'idée de cette chaîne se pourra te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action, à être libre géographiquement grâce au business en ligne. Moi j'ai expérimenté le business en ligne, je te le dis souvent, mon point business c'était sur le saxophone, c'était en 2016, si je ne me trompe pas, ouais c'est en 2016 où j'ai généré 20 000 euros en une semaine grâce à mon lancement. Ok, ça ne veut pas dire que c'était 20 000 euros tous les mois avec ce business, non, après c'était 2 000 euros par mois en moyenne. Donc du coup moi j'ai grandi à Ivry, au quartier des pyramides, j'ai redoublé mon pvp, j'ai tout ce que tu veux, je ne parle pas bien français. Si j'ai réussi à le faire, tu as tout en description d'accord pour pouvoir aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Qu'est-ce que les femmes recherchent chez un homme ? Eh oui les gars, en ce moment je suis chaud là, je fais des petites vidéos là, un petit peu sur relation homme-femme. Bon c'est un truc qui m'a toujours intéressé, mais c'est que en fait, je ne sais pas, je disais ouais non je ne parle pas sur la chaîne, ce n'est pas vraiment le truc et tout machin. Et puis finalement je me suis dit en fait je fais ce que je veux en fait, comme ça j'ai envie d'en parler donc j'en parle. Oui alors oui, effectivement tu as constaté que la couleur n'est pas adaptée, bref, je ne sais pas pourquoi les gars a mis ça en rose. Je viens d'arriver là, je viens d'arriver, j'ai changé de vie, j'étais à Bogota en Colombie, là chez Medellin. Donc du coup je viens d'arriver, j'ai allumé la caméra, je me suis dit ah ben disons le truc il est rose là. Après ce n'est pas grave les gars, c'est rose, c'est rose, on va s'en sortir, mais les prochaines vidéos je les tournerai quand même en bas. Voilà voilà, par principe, par principe, tu vois ce que je veux dire ou pas. Bref, donc alors qu'est-ce que les femmes recherchent chez les hommes, en fait il y a quatre piliers qui attirent les femmes, d'accord, chez les hommes. Et tu peux le voir, comment ça se fait que tu vois des footballeurs, toutes les femmes leur courent après ou quels que soient, et ça c'est dans tous les pays. Ici c'est les, enfin je vais dire ici, aux Etats-Unis, quand j'étais aux Etats-Unis, les femmes étaient après les footballeurs américains, enfin c'est toujours comme ça, et même les stars, tu vois bien que ça n'a rien à voir, ok. Et donc du coup, on va détailler un petit peu les quatre piliers que tu pourrais utiliser à bon escient pour toi. Et du coup, c'est comme on est des êtres, comment dire, j'allais dire un petit peu automatique, mais une fois que tu as trouvé le hack, et bien du coup, tu peux en jouer, tu vois, il faut juste avoir la connaissance. Si tu as la connaissance, au moins, au moins tu peux bien l'utiliser à ton avantage, logique, tu vois. Alors après, est-ce que cette vidéo, elle concerne aussi les femmes ? Je ne pense pas, je ne pense pas que ce soit la même chose. C'est surtout pour les hommes là, du coup. Et après les filles, vous pouvez confirmer en commentaire, si jamais ce que je dis, c'est vrai ou pas. Tout en sachant que de toute façon, je ne vous croirais pas. Parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop un plus un fait deux quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc premier pilier sur lequel, bah du coup, bah les femmes elles sont attirées, c'est si jamais t'es beau. Bah là, voilà, ça c'est dame nature, si jamais tu es né et t'es beau, bah tant mieux pour toi, tu vois, voilà. Donc ça, c'est un des piliers. Bon ça, tu ne peux pas faire grand chose, mais voilà, je suis obligé de te le dire parce que c'est la vérité, tu vois. Deuxième aspect, c'est la beauté physique, tu vois. Donc si jamais, bah du coup, t'es quand même, t'es bien, bah t'es sportif, t'es athlétique, t'es musclé, t'es grand. Ça, ça va attirer beaucoup plus la jeune féminine, tu vois, tout simplement parce que voilà, bah écoute. Donc ça, tu peux changer ça. Là, tu peux aller à la salle de sport, tu peux prendre soin de ton corps et du coup, améliorer ton aspect physique. Et troisième pilier, c'est le pouvoir. Donc si jamais t'as le pouvoir et ça se lie aussi par rapport aux réseaux sociaux, si jamais t'as le pouvoir, et bah ça, ça va aussi attirer la jeune féminine. Donc si par exemple t'as beaucoup de followers, et bah t'as beaucoup de chance que les femmes, et bah du coup, elles soient beaucoup plus attirées par toi. Si jamais t'es un homme de pouvoir, si t'es président de la république ou si t'es un ministre, et bah tous les gens qui ont du pouvoir tout simplement, et bah les femmes, elles sont beaucoup attirées par ce genre d'hommes aussi. Ok, donc ça, c'est un peu plus chaud, ça veut dire que bon, pour être ministre, bon, je sais pas si c'est ton délire. Maintenant, on crée tes réseaux sociaux, forcément plus t'as de followers, et bah plus tu vas attirer forcément la jeune féminine. Après, les gens vont dire ouais, mais c'est parce qu'il a l'argent et tout. Non, c'est vraiment un pilier différent, parce qu'il y a des gens, il y a des influenceurs qui ont juste des followers, et pourtant ils ont pas d'argent, et pourtant ils reçoivent des messages constamment, tu vois. Donc c'est vraiment des choses, vraiment des choses différentes, ok. Donc ça, t'as ce pilier là, et ça, tu peux agir dessus. Donc ça, tu peux agir dessus, tu peux créer tes réseaux, et voilà, en plus comme moi je conseille, influenceurs 2.0, ça te permet d'allier du coup pour nos business, et en plus, ça te permettra justement d'être plus attirant pour les femmes. Et quatrième pilier que tu peux forcément gérer, et qui rejoint un petit peu celui que le précédent pilier, c'est tout simplement l'argent. À un moment donné, il y a plein de livres qui sont écrits là-dessus, enfin je sais pas s'il y en a plein, en tout cas, il y a des livres qui sont écrits là-dessus, qui montrent clairement comment ça se fait même. Je crois que le titre, c'est « Pourquoi les riches sont toujours des belles femmes », ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, il y a des livres qui en parlent, qui expliquent comment ça se fait, on va pas se le cacher, on va pas se le mentir, même si des fois, il y a des filles qui se disent « Ouais, non, c'est pas vrai et tout, machin ». Écoute, il n'y a pas de honte, c'est une évidence, et moi je serais une femme, je serais la même chose. À un moment donné, si tu peux te mettre avec un gars qui a de l'argent, au moins t'es en sécurité, autant te mettre avec un gars qui a de l'argent. Au moins, t'assures ta progéniture, t'es bien, t'es à l'aise. Donc ça, de toute façon, tout le monde le sait, il y a plein de vidéos qui circulent là-dessus, il y a des filles qui sont prankées, ça veut dire piégées, pour faire une blague, en gros. Il y en a plein d'exemples, des fois, on se dit « Mais comment ça se fait que la femme, elle est là ? Elle n'est qu'avec le queue pour l'argent, etc. » Donc ça, je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus, on va aller tous le point au niveau de l'argent. Et des fois, c'est vrai que souvent, les gens, ils font comme si c'était un truc de malade et tout, ouais, je ne sais pas quoi. Ben attends, si la fille, la femme a l'occasion de se mettre avec un gars, ça veut dire qu'il y a deux gars, vous êtes identiques, tu veux dire ? Elle a une chose de se mettre avec un gars qui a plus d'argent qu'avec un gars qui est du pareil, même personnalité, même physique et qui a moins d'argent. Ben, elle va choisir quoi ? Elle va choisir le gars qui a le plus d'argent. Je veux dire, c'est juste du bon sens. Des fois, les gars, ils sont vénéreux, vas-y, les meufs, c'est que matérialiste, que pour l'argent. Bah, ils se mettent avec le gars qui est le plus puissant, c'est tout simplement, ok ? Oui, j'ai changé de t-shirt parce que du coup, j'avais commencé à transpirer. Et j'avais un point que j'avais envie de rajouter aussi, ok ? Donc du coup, j'étais sur le point de l'argent. Un truc que je voulais rajouter au niveau de l'argent aussi. Voilà pourquoi les gars, ils s'expatrient, ok ? Et voilà pourquoi, quand ils s'expatrient, genre que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, dans les autres pays. Eh ben, du coup, ils peuvent avoir des femmes beaucoup plus belles que si jamais ils étaient restés en France. Alors après, les gens qui ont un état d'esprit complètement fermé, ils vont dire, ouais, c'est parce que ce sont des prostituées. Ah non, ça n'a rien à voir avec les prostituées. C'est que, comme je t'ai dit, par rapport à ça, le fait que tu t'expatries, bah déjà, du coup, bah, vu que la monnaie, elle est moins élevée et toi, t'arrives avec tes euros. Eh ben, tu passes tout de suite d'un gros au-dessus, tu vois, t'arrives direct à un gars, entre guillemets, riche. Bon, faut voir ce que ça veut dire, riche. Mais bon, en tout cas, t'arrives avec un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé que les gens qui sont sur place, que les autres hommes qui sont sur place. Donc, forcément, au niveau du marché sur place, eh ben, t'es largement au-dessus. Alors que peut-être qu'en France, si jamais tu faisais 3 000 € par mois, par exemple, t'es pas forcément au-dessus du marché. Quoique, peut-être, je sais pas vraiment, en fait. 3 000, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec même 2 000, allez, 2 000 €, 2 500 €, par exemple, je pense en Thaïlande, ou en tout cas dans un pays, parce que Thaïlande, j'y ai jamais été. Mais voilà, on va dire en Dominique. Voilà, Dominique, je connais un peu mieux. Tu vas en République Dominicaine, ben, forcément, tu seras au-dessus de la moyenne. Le salaire moyen, je crois, c'est 500 $. Donc, tu fais 3, 4 fois le salaire moyen. Donc, forcément, ben, tu vas être beaucoup plus sexy, beaucoup plus attractif par l'agent féminine là-bas. De la même manière que si jamais tu faisais 10 000 € en France, par exemple. Donc, voilà pourquoi il y a certains gars, ben, ils se disent, ben, attends, je suis pas plus bête. Si j'ai compris le principe, ben, autant que je m'expatrie. Comme ça, au moins, ben, j'ai plus d'avantages et j'ai pas besoin de... Si, par exemple, la personne, je sais pas, elle touche 2 000 € par mois, ben, forcément, ce sera plus avantageux pour elle d'aller dans un pays s'expatrier et, forcément, d'être beaucoup plus attractif par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, tout ça pour te dire aussi que, tu vois, si tu crées ton business en ligne, tu peux t'expatrier. Voilà, les gars, moi, je vous donne des conseils. Après, c'est à toi de voir. C'est toi qui es choisi. C'est toi qui vois. Donc, du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'essaie de me mettre en commentaire ce que tu en penses. Ok, les filles, n'hésitez pas aussi à mettre. Moi, je suis curieux, moi, de savoir ce que vous en pensez. Si vous confirmez ce que vous validez ou pas. Et mets-moi un j'aime, un j'aime pas parce que... Je sais pas pourquoi tu mettrais un j'aime pas. Les féministes qui vont dire, ouais, non, mais on n'a pas besoin de vous, je sais pas quoi. Allez vivre toute seule, alors. Partez sur la pêche, mars, et vivez toute seule. Vivez entre vous. Et si jamais tu veux lancer ton business, t'as compris qu'il faut lancer ton business. Tout cette vidéo, c'est pour te dire quoi ? C'est pour te dire, les gars, faut lancer votre business. T'as tout réuni. Influenceurs 2.0, là, t'as l'information faite juste en dessous. T'as tout réuni. Sinon, si jamais tu veux lancer ton e-commerce, t'es plus e-commerce, y a pas de problème, les gars, choisissez. Je vous ai mis les deux. Ok ? Donc, évidemment, les gars, si vous faites ça, bah, après, influenceurs 2.0, les gars, vous avez les deux. Pouvoir, donc, d'influence. T'es sur les réseaux, tout ça, machin. Et en plus, tu fais de l'argent. Là, t'as les deux, les gars. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est à toi de voir. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. On lâche rien et on reste déterminé. Y a eux et y a nous. J'aime bien Medellin. Je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est sympa. Si jamais tu veux voir un petit peu Medellin, il faut que tu me suives sur les réseaux. Sous-titrage ST' 501